Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui est, je pense, très importante. On vient ou on m'a posé une question extrêmement importante qui est la suivante. Est-ce que l'intelligence artificielle va tuer Excel ? Bonne question. Est-ce qu'apprendre Excel en 2026, c'est perdre son temps ? Est-ce que Tchatt, GPT ou tout autre IA va faire ton boulot à ta place ? Ma réponse, claire, nette et précise, non. Mais la vérité est plus fine que ça et bien plus intéressante. Reste avec moi, je t'explique tout. Avec l'explosion de l'IA, beaucoup de gens paniquent. Pourquoi apprendre Excel si l'IA peut tout faire ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que l'IA peut faire, surtout ce qu'elle ne pourra jamais faire. Pourquoi Excel est plus important que jamais ? Et tu vas voir, ce n'est pas Excel qui est en danger, mais ta manière de l'utiliser. Beaucoup pensent qu'Excel, c'est additionner, soustraire, avoir des moyennes, des formules. Mais en réalité, Excel, c'est quoi ? C'est de la structuration de données, de la logique, de la visualisation, de l'analyse, de la prise de décision. Excel ne sert pas juste à calculer, il sert à penser. L'IA n'est pas intelligente comme toi, ce n'est pas un cerveau, c'est un moteur de prédiction. Elle ne comprend pas ton métier, ne comprend pas ton contexte, ne comprend pas tes enjeux, peut même halluciner, peut même se tromper avec confiance. Elle n'a pas d'intuition, pas de responsabilité, pas de vécu. Prenons un exemple très simple. Tu as un fichier Excel avec des mois, des produits, des régions, des ventes et des marges. Tu demandes à une IA, analyse mes données et dis-moi pourquoi mes ventes baissent. L'IA peut te répondre. La région nord chute depuis 3 mois. Le produit A vend moins. Il y a une saisonnalité. La marge baisse plus vite que le chiffre d'affaires. Mais elle ne sait pas que ton concurrent a lancé une promo agressive. Ton commercial est en arrêt maladie. Ton fournisseur a changé de qualité. Ton marché est en tension. Ton packaging a changé. Donc l'IA peut analyser, mais l'IA ne peut pas décider. Et c'est là toute la différence. L'IA, c'est comme un stagiaire surdoué. Elle calcule vite. Elle voit des patterns, c'est-à-dire un motif ou un type répétitif. Mais elle n'a aucune idée de ce que tu vis vraiment. L'IA ne va pas remplacer Excel. Elle va au contraire l'augmenter. Aujourd'hui déjà, on peut générer des formules, nettoyer des données, créer des graphiques, faire des résumés, automatiser. Donc Excel ne meurt pas. Il devient augmenté. Comme un humain avec un exosquelette. Les vrais perdants ne seront pas ceux qui utilisent Excel. Ceux qui travaillent avec des données. Mais ceux qui disent, je ne vais rien changer. Les gagnants de demain, ce sont ceux qui maîtrisent Excel et l'IA. Et ceux qui refusent d'apprendre. Dans l'absolu, Excel est plus important que jamais. Plus il y a de données, plus on en a besoin. De structure, de logique, de fiabilité, de contrôle. Et Excel est fait pour ça. L'IA peut proposer. Mais toi, tu dois valider. Donc non, Excel ne va pas disparaître. Il va devenir plus puissant, plus intelligent, plus central. Et ceux qui sauront combiner Excel plus l'IA auront une avance énorme. Voilà, je pense absolument qu'Excel est loin de mourir. Abonne-toi, like et surtout apprends Excel. Moi, je te dis à bientôt.